Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être ici présents avec nous aujourd'hui. Les raisons qui nous ont poussés à organiser cette conférence sont triples et on reviendra très largement dessus tout au long de nos interventions. Évidemment, et ça ne vous l'aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le jour de la journée internationale de lutte contre la corruption. Si vous ne le saviez pas, vous le savez désormais. Et ça nous semblait intéressant et important de travailler, de réfléchir, d'utiliser cette occasion pour venir réfléchir sur le sujet. Une deuxième raison qui nous a poussés à organiser cette conférence ce soir avec nos participants est aussi la publication d'un rapport de l'ONU-DC. Et là, je laisserai Frédéric Recter de le présenter et revenir sur l'importance et l'intérêt de cette publication et pourquoi est-ce qu'elle est importante et fondamentale. Et la dernière raison qui nous a aussi incité à organiser ces événements, cet événement, c'est aussi la fin d'un projet européen qu'on a mené avec un certain nombre de partenaires que je vous présenterai par la suite qui s'appelle CI et qui s'intéresse à la question très précise de l'intégrité dans les clubs de football dans l'Europe du Sud-Est, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce, et sur lequel je vous présenterai quelques éléments. Rapidement, et pour lancer le débat, il nous semblait intéressant également d'organiser cette conférence sur les liens entre sport et corruption à différents égards. Il y a eu, au cours des 20 dernières années, une multiplication de scandales qui ont touché un certain nombre d'acteurs, acteurs internationaux, acteurs nationaux, acteurs également locaux. On a en tête des affaires qui concernent le CIO, avec par exemple la question de Salt Lake City qui avait agité la chronique à un moment donné. Il y a évidemment les affaires du FIFA Gate qui ont été un peu le feuilleton à rebondissement des dix dernières années. Il y a aussi eu un certain nombre d'autres dérives sur lesquelles on reviendra, notamment avec Vladimir Andréf, mais également nos différents intervenants. Et puis aussi un certain nombre de scandales qui ont pu concerner certains clubs à l'échelle locale, mais qui ont pu avoir des considérations à l'échelle internationale. Du coup, il nous semblait important à la fois de dresser un panorama, mais aussi de poser des questions, apporter des réponses et voir un peu comment est-ce que les acteurs du sport réagissaient par rapport à ça. Il nous semblait intéressant de se questionner sur la question de savoir si le monde du sport avait pris conscience de sa fragilité ou s'il y avait encore une espèce d'aveuglement face au phénomène de corruption qui concerne absolument toutes les entités. Il nous semblait aussi important, et ce sera l'occasion des différentes présentations de nos participants, d'évoquer les différents moyens, les outils qui sont mis en place pour lutter, pour essayer de lutter le plus efficacement possible contre la corruption. Et puis tout simplement aussi de poser la question de savoir si ce changement, cette prise de conscience doit intervenir de la part du monde du sport, ou si au contraire, elle doit aussi être poussée, influée par des acteurs extérieurs du monde du sport, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va… la vérité se trouve peut-être entre ces éléments-là. Un point tout particulier sera également consacré à la question des lanceurs d'alerte, et ça je sais que Frédéric Reitzer reviendra très largement dessus, et aussi parce que c'était un élément qu'on avait pu traiter dans le cadre de l'affaire CIA. Vous l'aurez compris, la question est vaste, et on a 1h30 pour traiter de ces éléments-là. Pour ceux qui n'avaient pas forcément assisté à des conférences ici, je vous rappelle un peu le principe, on va essayer de se répartir la parole entre nous pendant 45 minutes, une heure à peu près, pour ensuite laisser la parole à la salle pendant une demi-heure, afin de pouvoir échanger avec vous et que vous puissiez poser vos différentes questions sur ces sujets. Avant de présenter le projet CIA, je vais m'effacer et présenter les différents intervenants. Vladimir Andreef, bonjour, vous êtes en ligne. Alors, vous avez votre micro coupé, par contre. Vous êtes donc professeur honoraire à l'Université Paris 1 et président du conseil de l'Observatoire de l'économie du sport. Si ma mémoire est bonne, vous êtes en direct de ALES. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Je vous laisse tout de suite la parole après la présentation. Camille Autran, qui est à mes côtés, qui est consultante en compliance anticorruption au sein du cabinet Proéthique. Merci d'être avec nous. Vous reviendrez notamment sur les questions de la fragilité du monde du sport et comment est-ce que le monde du sport peut agir sur les différents leviers. Olivier Rinucci, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du département du conseil des acteurs publics et vous travaillez au sein de l'agence française anticorruption. Et enfin, depuis Monaco, si l'encore ma mémoire est bonne, Frédérique Reinser, vous êtes avocate et consultante dans le monde du sport et vous avez occupé différentes positions dans des fédérations sportives internationales. Donc, votre retour de l'intérieur sera particulièrement important. Avant de laisser la parole à M. Andréf, peut-être juste quelques éléments concernant ce projet dont je vous parlais, qui s'appelle CI, et je vais très rapidement passer dessus, mais ça permettra aussi de nourrir les différentes réflexions. C'était un projet qui avait plusieurs objectifs. D'une part, consolider les connaissances sur l'intégrité des clubs de football dans une zone géographique relativement restreinte, puisque on s'intéressait à trois pays, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Le deuxième objectif était celui de mettre en place un réseau d'expertise sur les questions d'intégrité, sur les questions de support dans cette région-là, mais aussi à l'échelle européenne, pour voir un petit peu comment est-ce qu'un point de vue français, un point de vue autrichien, un point de vue anglais, même s'ils ne font plus partie de l'Union européenne, pouvaient servir les réflexions dans les clubs de football. Et aussi, et c'était un peu les deux éléments sur lesquels je vais revenir après, c'est vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser, sensibiliser des formations sur ces différentes pratiques, et surtout comment est-ce qu'on peut avoir un discours direct avec les différents acteurs du football, qu'il s'agisse des joueurs, qu'il s'agisse des entraîneurs ou qu'il s'agisse des différents encadrants. Pas une formation, on va dire, 100% théorique, mais au contraire, afin qu'ils puissent se sentir le plus impliqués possible. Le projet SIA a été réalisé avec sept partenaires, dont l'Université de Thessalonique, l'Université de Bucarest, l'Université de Sofia, ainsi que le Playfair Code et la Fédération roumaine de football. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir une fédération à nos côtés. Et peut-être pour vous donner quelques éléments, l'idée, c'était de faire des formations avec des différents outils qui étaient à notre disposition. Et l'idée était surtout de faire intervenir les différents protagonistes lors des différentes simulations. Leur poser la question, je vous ai mis l'exemple de la main de Dieu de Maradona, aussi savoir comment est-ce qu'il voyait ces éléments, comment est-ce qu'il se positionnait par rapport aux questions éthiques, et donc aussi les questionner sur quelles étaient leurs relations par rapport à ces éléments-là. On avait construit cette formation autour de quatre piliers, une réflexion théorique sur l'éthique, mais qui permettait de se poser un certain nombre de questions. La question du dopage, la question du trucage des matchs, et c'est ce sur quoi on reviendra très largement tout à l'heure, la question de la remontée d'alerte, avec quels sont les mécanismes de protection qui peuvent exister par rapport à des lanceurs d'alerte, qu'ils soient intérieurs aux clubs de football, ou au contraire, qu'ils soient extérieurs aux clubs de football. Donc l'idée, c'était vraiment de construire nos éléments sur ce sujet-là. Deux petits éléments avant que je laisse la parole à M. Andréf. Ce support de présentation sera mis en ligne sur le site de l'IRIS, et par ailleurs, on a réalisé également un rapport qui essayait de faire un peu un état des lieux de la situation, de l'intégrité dans les clubs de football dans cette zone géographique. Et là aussi, on est en train d'apporter les toutes dernières modifications. Il sera en ligne en début de l'année prochaine. Donc je ne manquerai pas de vous l'envoyer si cela vous intéresse. Et par ailleurs, si vous voulez le trouver, vous pourrez le trouver sur le site internet de l'IRIS. J'ai été beaucoup trop longue et je m'en excuse. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à M. Andréf, si c'est bon pour vous et si vous avez bien votre micro ouvert. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. Vous m'entendez ? C'est parfait. Oui, vous m'entendez. Bien, bonsoir à tous. Nous avons connu avec Carole Gomez, que j'interviendrai en deux temps, dans une première poignée de minutes. Je vais vous présenter une typologie de toutes les manipulations ou dérives du sport qui ont un contenu économique. et ceci, disons, est quelque chose qu'on pourrait voir avec plus de détails dans le livre que j'ai publié en septembre dernier et sur lequel je vais dire juste deux, trois choses pour l'instant. Alors, la première chose, c'est que les dérives ou les manipulations économiques du sport, il y a des dérives qui ne sont pas économiques, il y a des manipulations qui ne sont pas économiques et dont vous ne trouverez pas beaucoup de traces dans mon livre. Par contre, moi, je m'intéresse à celles des dérives où de l'argent est en jeu. Ceux qui commettent des manipulations gagnent de l'argent ou tirent un avantage matériel substantiel et identifiable. Alors, en termes de méthodologie, j'ai procédé de la façon suivante. Mes données, mes informations proviennent de publications scientifiques et académiques, je suis universitaire, évidemment, et de rapports officiels publics. J'ai été approché par l'agence de l'ONU, qui vient de publier son rapport, notamment. J'ai aussi consulté des jugements rendus, soit par la justice, soit par le TAS. Et j'ai utilisé deux critères de classification. Le premier, enfin, de toutes ces manipulations, le premier, c'est la nature des violations, c'est-à-dire quelles règles sportives ou non sportives est violées, quelles régulations financières ou autres est violées, quelles lois est violées à l'occasion de ces manipulations. Et mon deuxième critère est un critère plutôt d'importance ou de magnitude, comme on dit, en termes de l'importance des sanctions encourues par telle ou telle manipulation et le montant en argent qui est en jeu dans ce genre d'affaires. Donc, en quelque sorte, je vais vous présenter un tableau, là, dans une seconde, qui classe les manipulations dans l'ordre de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la crédibilité, l'intégrité du sport et peut-être même l'avenir de l'économie du sport, qui est mon sujet favori. Alors, dans ce tableau, dans les colonnes, vous verrez le type de violation, violation de l'éthique sportive, ça, ça ne coûte pas cher en général. Violation des règles sportives, c'est plus ennuyeux, il y a des sanctions. Violation des régulations, par exemple, financières du sport, comme le fair play financier de l'UFA, ça devient encore un peu plus ennuyeux économiquement. Violation du droit des affaires et des droits associés, je pense aux droits commerciaux, à la déontologie comptable, etc. Violation des droits de l'homme et, j'y inclue, le droit du travail. Et enfin, des manipulations qui vous emmènent à être jugées au titre du droit pénal. Et en dernière colonne du tableau, j'ai indiqué que, dans certains cas, ce pouvait être l'action de réseaux criminels internationaux, voire mondiaux, qui étaient à l'heure. Alors, si je commence maintenant en ligne par l'eau du tableau, les manipulations économiques les plus simples, pour tricher sur un terrain de sport pour gagner de l'argent, c'est facile, c'est connu, ça date depuis très longtemps, depuis deux millénaires, donc il n'y a rien de nouveau. Alors ensuite, perdre exprès pour gagner de l'argent, c'est une autre manière de manipuler les matchs, par exemple. Le tanking, c'est une manière de perdre dans les ligues nord-américaines pour avoir un avantage économique qui est de pouvoir recruter les meilleurs joueurs l'année prochaine. Je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse. Et puis, les manipulations technologiques. Je monte un col du Tour de France, mais j'ai un vélo qui intègre une petite machine ou un instrument électrique qui m'aide à pédaler plus vite. Voilà. Alors, ensuite, j'ai classé ce que j'appelle les dysfonctionnements économiques du sport. Ça, c'est plus proche du métier d'économiste. Alors, il y a la revente des billets au marché noir. Il y a un moyen de le faire disparaître. C'est numérique. C'est ce qui se fait aux États-Unis en ce moment. Mais bon, pour l'instant, ça existe toujours. Il y a la mauvaise gestion qui résulte en général de la faible gouvernance ou de la faible structure de gouvernance dans les clubs sportifs ou les fédérations sportives, dont la pointe extrême s'appelle dans le football le dopage financier. C'est pour ça que l'UEFA a mis en place le fair play financier il y a une dizaine d'années. Ensuite, ce qu'on appelle la multiple propriété des clubs, le fait qu'un même propriétaire ne possède plus d'un club et qu'ils vont éventuellement participer à la même compétition. C'est pourquoi, par exemple, l'UEFA interdit cette multiple propriété, mais c'est violé. C'est violé de temps en temps. La propriété d'une tierce partie, alors là, il s'agit de la propriété d'un joueur, enfin, son contrat est la propriété pour partie d'une personne qui n'est ni le club qui l'achète, ni le club qui le vend. Et là aussi, il y a des restrictions à ce type de transactions, mais elles sont violées de temps en temps. Ces restrictions, les malversations, les caisses noires, je passe rapidement, les maquillages comptables qui est la nécessité pour cacher tout ce qui précède, quasiment, et puis enfin, des détournements de fonds par des clubs, c'est arrivé maintes fois, et enfin, des transferts fictifs de joueurs. Alors, ce qui est fictif, ce n'est pas le joueur, c'est le fait qu'il n'est pas transféré du tout, ce qui est transféré, c'est de l'argent. Voilà. Alors, ça, c'est une première série, je dirais, c'est le plus bénin, ce n'est déjà pas joli, mais ce n'est pas le pire. Alors, on approche du pire avec les distorsions économiques qui utilisent le sport. Alors, je mets là-dedans tout ce qui est discrimination économique, discrimination par genre, discrimination par race, par ethnie, discrimination linguistique, comme dans le hockey sur glace nord-américain, par exemple. Les Français sont moins, les francophones sont moins bien payés, etc. Bon. Ensuite, les transferts de joueurs mineurs de 18 ans qui sont interdits dans certains sports, mais qui sont pratiqués néanmoins. Le travail des enfants dans l'industrie des articles de sport pour produire des ballons de football ou ce que vous voulez d'autre, en général, dans des pays du tiers monde. Et puis, comme dans beaucoup d'autres industries que le sport, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent sale existent dans le sport, mais ça n'a rien de spécifique à cette industrie. Alors, le plus dur, si je puis dire, le plus grave, ce sont les deux dernières catégories par lesquelles je vais terminer, mais j'y reviendrai dans ma deuxième intervention. Donc, la corruption dans le sport. Alors, cette corruption, elle peut être grande, petite, elle peut agir à différents niveaux. Alors, la petite corruption, c'est deux coureurs du Tour de France qui sont échappés. Ils discutent entre eux à quelques mètres de la ligne d'arrivée et il y en a un qui vend la victoire à l'autre. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros, ça n'a pas très loin, mais ça existe. La corruption sans monnaie, ça existe aussi. Je vous laisse gagner ce match à condition que vous me laissiez gagner le suivant. Les arrangements de ce genre existent. Ça n'est détectable que par un travail statistique assez approfondi. Le point shaving, c'est un trucage sur l'écart au score. Ça se pratique beaucoup dans le basketball, par exemple. Les matchs truqués, alors là, dans mon livre, on trouverait une typologie, il y a une vingtaine de manières de truquer des matchs. Je ne vais pas les détailler. Et puis, ce qui est plus grave, sans doute, c'est la corruption dans les instances sportives. Donc, je retiendrai ce thème comme l'un des trois sur lesquels je reviendrai. enfin, ce que l'on nomme parfois le crime économique mondialisé dans le sport. Alors, le dopage et le trafic de produits dopants, les paris sportifs frauduleux et en particulier lorsqu'ils sont liés aux matchs truqués. Et donc, je garderai pour la suite la corruption des instances, les matchs truqués avec paris frauduleux et le dopage. Et je terminerai d'une phrase cette première intervention avec un tableau 2 que je ne vais pas commenter en détail, mais je vais juste commenter un chiffre. Bon, vous avez dans ce tableau ce que j'appelle une devine estimation, ça vient de l'anglais guesstimate. C'est une sorte de manière de faire une devinette et d'approximer très grossièrement la taille économique de la face cachée du sport. Donc, j'ai trouvé avec une méthodologie qui peut être discutée entre 28 et 52 milliards en moyenne dans les années 2010, ce qui représente quand même entre 3 et 5 % de l'économie mondiale du sport. Donc, ce n'est pas un phénomène économiquement négligeable, mais évidemment, c'est un phénomène éthiquement et moralement beaucoup plus grave et inquiétant. Je vous remercie pour votre attention et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Andréf. C'est assez terrifiant, mais on va quand même enchaîner après ce panorama. Camille Autran, je me tourne vers toi. L'idée, c'était aussi pour toi de s'interroger sur pourquoi le monde du sport était aussi vulnérable, apparaissait comme aussi vulnérable. Du coup, comment est-ce qu'ils exposent particulièrement le monde du sport, ces risques de corruption ? Oui, alors bonsoir à tous et toutes. Effectivement, c'est assez terrifiant ce qu'on vient d'entendre et ce qui est intéressant en fait dans le domaine de la corruption pour mesurer à quel point un domaine est exposé et fragilisé par des risques de corruption, entre autres, c'est en fait d'utiliser trois, enfin, un prisme de lecture qui permet de mesurer cette fragilité et ce prisme en fait, c'est regarder les impacts en termes économiques et financiers, en termes réputationnels et en termes juridiques. Alors, je vais revenir succinctement et comme ça, s'il y a des questions ensuite, ce sera l'occasion d'aborder plus en détail. Mais le premier point, c'est cette fragilité économique et financière et je trouve que la période qu'on vit aujourd'hui l'illustre particulièrement. Je vais dire un peu une phrase grosse maille qui est vraie et n'est pas vraie mais j'ai tendance à dire que le sport est une industrie comme les autres donc je sais que c'est assez généralisant puisque le sport est quand même très varié mais ce que ça veut dire derrière, c'est que le sport a un modèle économique et qu'on se rend bien compte que si ce modèle économique n'est pas solide, fiable, eh bien, en fait, on va se retrouver dans des situations assez compliquées et c'est ce qu'on voit aujourd'hui puisque la pandémie a considérablement fragilisé les différents acteurs du sport à tel point qu'on s'est rendu compte que quand une instance sportive n'a plus de financement ou en tout cas ses recettes ont été considérablement coupées, eh bien, elle peut avoir tendance à accepter tous les financements qui se présentent et c'est ainsi qu'en Italie, par exemple, la mafia a trouvé excellent comme bonne initiative de soutenir les clubs de football en difficulté et donc je trouve que ça illustre assez bien cette grande fragilité économique et je trouve aussi que cette fragilité est renforcée par le fait que le monde du sport est extrêmement divers et en particulier a des agents, des intermédiaires qui sont à risque donc dans le domaine de la corruption on sait que les intermédiaires c'est voyant rouge et on sait qu'également les agents publics sont tout ce qui est relation avec des agents publics sont des zones à risque particulière donc ça c'est la manière de regarder en fait cette fragilité économique la deuxième manière de regarder c'est l'impact réputationnel et voir à quel point en fait le sport est exposé à cet impact réputationnel bon voilà le sport est extrêmement visible le sport en fait je pense qu'on a compris depuis un certain temps que c'était bien plus qu'un match gagné ou perdu bien plus qu'une compétition gagnée ou perdue c'est le sport est politique il est géopolitique et on se rend compte je trouve que enfin je trouve qu'on se rend compte par à quel point en fait un événement peut susciter des réactions extrêmement fortes parfois on a l'impression que voilà dans le domaine maritime on parle des vagues scélérates donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais c'est en fait une vague qu'on n'a pas vu venir et qui est extrêmement haute et qui engloutit tout sur son passage et le sport est particulièrement propice à ça à des épiphénomènes comme ça qui peuvent tout emporter sur leur passage il suffit de penser à eh bien le mécontentement parfois que peut susciter ne serait-ce que le transfert d'un joueur d'un club à un autre ce qui est absolument pas nouveau et alors si on essaie de s'interroger pourquoi c'est aussi ces réactions aussi violentes une des réponses bon mais on peut on pourra en discuter plus tard c'est que à mon sens en tout cas le sportif est une sorte de sublimation en fait de la personne et de la cité et finalement c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit depuis 2500 ans je pense que c'était absolument la même chose du temps de la Grèce antique et j'aime bien citer pour illustrer que finalement rien n'a changé en 3000 ans 2500 ans disons l'histoire d'un athlète que vous connaissez peut-être ou peut-être pas qui s'appelait Astylos de Crotone bon voilà donc c'est une personne qui vivait à Crotone donc Crotone c'est une ville en calabre et c'était un bon je ne vais pas vous faire toute la vie et l'oeuvre de Astylos de Crotone mais il vivait au 5ème siècle avant Jésus-Christ c'était quelqu'un qui a quand même la particularité d'avoir emporté sur trois Olympiades différentes des titres et donc il en moins 488 il portait les couleurs de Crotone donc voilà grand succès etc et il se trouve que son succès a intéressé d'autres et c'est le roi de Syracuse qui l'a d'une certaine façon acheté pour qu'il porte ensuite les couleurs de Syracuse aux deux Olympiades suivantes et ça a été absolument terrible puisque donc Astylos a été voilà sa statue a été déboulonnée etc donc je pense que ça doit vous rappeler quand même des choses qui se passaient toujours aujourd'hui et voilà et donc c'est un petit détour mais qui vous montre la sensibilité du domaine et c'est aussi le sport je dirais un miroir grossissant de beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés et qui les amplifient et les premières choses qui me viennent à l'esprit c'est les mouvements sur les gestes pour le Black Lives Matter ou alors tout ce qu'on a entendu cet été sur éclairer ou pas les stades aux couleurs du drapeau LGBT où je crois qu'au mois de novembre dans le Calcio il y a eu les joueurs portaient une marque rouge sur le visage en soutien en fait aux victimes et aux violences faites aux femmes donc tout ça en fait on le retrouve dans le sport et je ne connais pas beaucoup d'autres d'autres domaines où on va retrouver en fait ces éléments-là aussi visibles et aussi cristallisés et le dernier le dernier le dernier prisme par lequel on peut regarder cette fragilité du sport c'est le prisme juridique je ne vais pas trop m'apesantir mais je pense qu'il y a deux points qui sont intéressants la corruption dans le sport bien sûr donne lieu à des poursuites je pense qu'on a tous des exemples en tête et feu la mindiaque paix à son âme mais je pense c'est un très bon exemple ce qui me semble intéressant de mentionner en France en tout cas c'est que la corruption peut être regardée il y a deux parts importantes dans la corruption donc il y a le fait de corrompre donc il y a une infraction sanctionnée par le code pénal d'une certain d'amende et puis d'emprisonnement éventuellement et puis il y a le deuxième aspect qui est tout ce qui va concerner en fait la prévention de la corruption et finalement le défaut de prévention de la corruption et c'est quelque chose qui est en fait assez récent qui existe depuis 2016 et l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 la loi Sapin 2 a été entrée en vigueur en 2017 mais a été adoptée en 2016 et donc je trouve que cette loi Sapin 2 même si elle définit des seuils et des critères qui font qu'on est concerné par la loi ou on n'est pas concerné par la loi elle me semble extrêmement importante et intéressante parce qu'en fait elle apporte des outils qui peuvent donner des pistes et des clés au sport pour prévenir et lutter contre la corruption par rapport à ces éléments-là et par rapport à tout ce que tu as dit auparavant comment est-ce qu'on peut aujourd'hui détecter les risques de corruption au sein du sport on sait qu'ils existent c'est une chose mais comment est-ce qu'on peut arriver à les détecter alors on en a cité quelques-uns dans les différentes propos liminaires mais est-ce que tu pourrais revenir dessus sur ces différents éléments oui ce que je trouve nouveau c'est que et c'est ça que je trouve intéressant avec cette loi Sapin 2 et je pense que M. Renouchi reviendra plus en détail dessus c'est qu'effectivement ça nous donne des outils ça nous donne en fait une approche pour lutter contre ces risques de corruption et donc si je ce qui me semble peut-être intéressant et ça pourra faire l'objet d'une discussion c'est que on pourrait en fait avoir comme une sorte de lutte anti-corruption entre guillemets à la carte qui s'inspirerait de cette loi cette loi en fait donne un certain nombre d'obligations à mettre en place pour lutter contre la corruption on ne peut pas y déroger et ça ça va concerner les entreprises qui sont soumises à cette loi et pour les entités qui ne sont pas soumises je trouve qu'on pourrait discuter de quelque chose un peu à la carte donc sans finalement affaiblir la loi mais ça voudrait dire qu'on pourrait s'en inspirer et c'est déjà un peu le cas d'ailleurs on pourrait s'en inspirer de différentes façons déjà avoir des codes d'éthique et de déontologie je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez répandu quand on regarde les différentes fédérations il y a peut-être même des clubs qui ont adopté ce genre de documents et ce n'est pas en fait un document qui est un petit peu dans le vent où on le fait parce qu'il faut le faire ce genre de documents ces chartes elles sont signées par le plus haut niveau d'une instance et en fait elles annoncent clairement la couleur elles annoncent les valeurs elles annoncent ce qu'on s'engage à respecter et je pense que on en discutera tout à l'heure mais la fédération d'athlétisme a des choses assez intéressantes là-dessus donc ça ça me semble le premier point le deuxième point qu'on développera également mais c'est tout ce qui concerne les alertes et là on est en plein dans l'actualité puisqu'une directive européenne est en train d'être en train de finaliser sa transposition en France et ce qui va être très très important et intéressant c'est qu'elle va c'est qu'en fait ce phénomène d'alerte de protection des lanceurs d'alerte va être beaucoup plus vaste et beaucoup plus robuste et ce qui concernait essentiellement des entreprises d'une certaine taille ou des administrations va concerner en fait des entités beaucoup plus vastes un nombre d'entités beaucoup plus vastes et à commencer par le sport donc je pense que c'est un moment de l'histoire qui est particulièrement stimulant dans le domaine et on peut espérer que les personnes qui aujourd'hui les personnes qui remontaient des alertes dans le sport c'était des alertes d'ordre assez éthique sur des agressions sexuelles ou ce genre de choses et elle le faisait notamment comme elle le pouvait par la presse par des livres etc. et donc là on pourrait avoir une autre manière de remonter en les protégeant davantage et peut-être un dernier point qui me semble aussi intéressant qui vient de cette loi Sapin 2 c'est tout ce qui concerne l'évaluation de l'intégrité des tiers pour le dire simplement c'est ce qu'on appelle dans le jargon la due diligence mais je trouve que le concept de la due diligence c'est de dire qu'il n'est plus possible de dire qu'on ne savait pas donc si vous contractualisez avec la mafia si vous acceptez des fonds de la mafia et qu'en fait vous ne pouvez pas dire je ne savais pas que c'était la mafia et donc ça je trouve que c'est aussi un point extrêmement intéressant qui pourrait s'appliquer aux différentes instances sportives on regarde ce que tu dis et contrairement à ce qu'on pourrait penser notamment quand on regarde un certain nombre d'affaires qui se sont déroulées au cours des précédentes années on peut donc considérer que la corruption dans le sport n'est pas du tout une fatalité et qu'il y a un certain nombre d'outils de levier qui peuvent être mobilisés mobilisables sur le sujet tout à fait je pense qu'il n'y a que la mort qui est une fatalité ici-bas néanmoins ceci étant dit tant qu'il y aura des humains sur terre il y aura toujours des personnes avec des imaginations extrêmement fécondes et fertiles pour mettre en place des schémas de corruption etc mais je trouve qu'il y a si on prend simplement deux exemples on sent que quelque chose change alors ces deux exemples ne sont pas tirés au hasard ces deux exemples qui ont traversé qui traversent toujours des remous et des troubles assez importants et je pense au CIO et à la FIFA dont on a déjà parlé et en fait ce que je trouve assez éclairant c'est que le CIO s'est doté d'une organisation anticorruption alors je ne suis pas dans le cœur du réacteur j'aimerais bien l'être mais ce n'est pas le cas mais en tout cas tous les organes nécessaires sont en place il y a un comité d'audit il y a un comité d'éthique il y a des politiques et on retrouve cet élan sur les JO de Paris 2024 et leur organisation où on voit clairement qu'il y a une attention très très particulière je pense que monsieur Renucci reviendra dessus et le deuxième le deuxième exemple assez éclairant que je voulais partager c'était sur concernant la FIFA qui a un programme de compliance qu'on appelle de lutte contre la corruption moi qui j'ai travaillé dans des vies antérieures dans différentes entreprises c'est aussi robuste c'est la même chose c'est extrêmement impressionnant ça va loin ça va loin dans le sens où il y a des petits guides qui sont prévus il y a voilà qu'est-ce que je peux accepter comme cadeau qu'est-ce que je ne peux pas accepter comme cadeau c'est écrit la question qui se pose maintenant c'est qu'en fait on voit qu'il y a une impulsion d'un niveau assez élevé et c'est très important parce que si l'impulsion n'est pas donnée à ce niveau-là elle ne sera jamais donnée ou en tout cas localement mais il y aura peut-être je pense que la force est plus grande quand ça vient du haut toute la question ça va être comment ça se décline sur les différentes aux différents échelons jusqu'au club local dont on parlait tout à l'heure donc pardon et donc précisément si on fait ce parallèle avec ce que tu viens de dire de quelle façon est-ce que les entreprises peuvent du coup conduire le monde sportif à avancer dans la lutte contre la corruption parce qu'on voit des liens assez importants et c'était un événement sur lequel tu voulais insister oui mais en fait ce que je trouve ce que je trouve important et intéressant aussi c'est de autre chose que je trouve intéressante j'arrête pas de le répéter voilà c'est en fait de voir les différentes influences le monde de l'entreprise et le monde du sport ce ne sont pas deux mondes qui ne se parlent jamais et qui ne communiquent pas le sport et les sportifs intéressent beaucoup les entreprises je pense et il arrive assez régulièrement que les entreprises soutiennent le sport par différentes manières mais on va dire pour simplifier financièrement par du sponsoring du mécénat etc et donc là où on peut avoir un effet un petit peu d'entraînement c'est que ces entreprises qui financent le sport bon ben voilà j'ai en tête les sponsors des JO par exemple quand ce sont des entreprises d'une certaine taille donc ce sont des entreprises qui sont assujetties à la loi Sapin 2 et donc la loi Sapin 2 leur dit très bien si tu veux faire un don un sponsoring ce que tu veux pas de problème mais tu dois avoir tu dois effectuer un certain nombre de vérifications avant et t'assurer que l'entité qui va bénéficier de ce don avec qui tu signes un sponsoring elle est elle est fiable donc qui est derrière à qui ça va bénéficier est-ce que elle va être en mesure d'utiliser correctement les fonds que tu vas verser est-ce qu'elle a elle-même des politiques en matière de lutte et de prévention contre la corruption et donc je trouve intéressant que par ce biais-là qui est un biais un petit peu de côté et peut-être sur un domaine assez précis finalement on pourrait avoir une sorte de vase un peu communiquant où une entreprise qui souhaite financer les JO par exemple devrait dire ou souhaite financer un club de sport devrait demander au club de sport ses politiques ses pratiques et s'il n'y a rien ce qui peut tout à fait arriver essayer de mettre en place des choses pour au moins sensibiliser par des formations etc. ça se voit déjà et j'aimerais que cette tendance se confirme parce que finalement les entreprises ont une avance assez se mettent en ordre de marche elles aussi sur ces sujets et donc si ça peut provoquer un effet d'entraînement ce serait je pense que c'est déjà un peu le cas mais ce serait à renforcer en tout cas Merci pour cette analyse et on va suivre dans les prochains mois si c'est quelque chose si tes vœux sont exaucés on va se tourner maintenant vers Frédéric Reinsner vous êtes avocate et consultante dans le monde du sport dans le petit entretien qu'on avait vu de préparation vous vouliez revenir sur l'importance du rapport au NUDC et peut-être en dire quelques mots si je peux vous laisser la parole Tout à fait merci beaucoup merci de m'accueillir cette journée dédiée à la lutte anticorruption pour débattre avec vous de ce sujet de plus en plus pressant mais aussi passionnant qu'est le problème de la corruption dans le sport donc comme vous le disiez c'est aujourd'hui que les Nations Unies ont publié le rapport global sur la corruption dans le sport qui a été développé par la section corruption et criminalité économique de l'UNODC ce rapport révèle quelque part l'ampleur faramineuse et la complexité des différentes formes de corruption et de criminalité organisées dans le monde du sport aussi bien au niveau international régional ou continental que national et il propose également une feuille de route pour s'attaquer efficacement à la corruption et à la criminalité dans le sport en proposant des mesures politiques concrètes donc il a été développé en partenariat avec je pense près de 200 experts au niveau mondial dont j'ai la chance de faire partie comme le professeur Andréf et il regroupait également aussi bien des membres d'organisations sportives du secteur privé académique et d'autres parties prenantes et c'est je pense à ma connaissance l'étude la plus approfondie qui ait jamais été réalisée sur ce sujet comme vous le disiez un peu plus tôt la corruption dans le sport c'est pas un problème qui est nouveau mais effectivement on a constaté ces deux dernières décennies qu'une certaine recrudescence des activités criminelles dans le milieu sportif et dans ce contexte le rapport propose dans un premier temps une analyse des problématiques telles que le rôle des paris illicites de la manipulation des compétitions des abus dans le sport de cette sensibilité des événements sportifs majeurs à la problématique de la corruption et également l'analyse de l'implication du crime organisé Dans un deuxième temps le rapport met aussi en lumière et en lien quelque part les causes probables de ces différentes problématiques que sont à la fois la mondialisation un afflux financier considérable depuis je dirais le début des années 80 et également le développement rapide du secteur des paris sportifs légaux comme illégaux et les diverses avancées technologiques dans le milieu sportif donc tous ces phénomènes ont transformé la façon dont le sport est pratiqué et consommé et quelque part l'ont rendu aussi beaucoup plus attractif pour les réseaux criminels qui cherchent à en tirer un profit illicite et donc pour conclure le rapport propose une étude approfondie de la modification du paysage sportif et de ses liens avec les pratiques corrompues des différentes initiatives qui ont pour but de s'attaquer aux problèmes de la problématique de la détection et du signalement des atteintes à l'intégrité et donc la problématique des lanceurs d'alerte et également tout l'arsenal légal en vigueur actuellement qui permet de remédier au cas de corruption dans le secteur du sport donc ce rapport est publié aujourd'hui et c'est quelque part un moment crucial où la pression de la lutte contre la corruption s'accroît sur l'ensemble des secteurs et évidemment le sport n'y échappe absolument pas et le rapport est diffusé aujourd'hui en vue de la réunion de la conférence des états membres de la convention des nations unies contre la corruption qui aura lieu la semaine prochaine et au cours de laquelle la corruption dans le sport sera évidemment abondamment discutée sur base de ce rapport merci 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 beaucoup pour ce tour d'horizon qui est au combien précieux et vous avez fait un teasing parfait de ce rapport que je relierai sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez le trouver plus facilement peut-être un petit retour par votre parcours vous avez intégré en 2017 alors ce qui était à l'époque l'I2AF et qui est désormais la World Athletics et vous me racontiez que vous aviez à votre arrivée créé une unité d'intégrité et donc c'était peut-être aussi pour que vous puissiez partager avec nos participants et nos auditeurs et auditrices le constat que vous aviez rencontré et pourquoi est-ce que vous l'avez réalisé et quelles ont été les différentes étapes qui ont mené à cette création effectivement l'élection de l'actuel président de la fédération a eu lieu en 2015 soit quelques jours après la diffusion du documentaire de l'ARD produit par Ayo Seppelt qui exposait les procédés qui avaient permis au fils du président alors encore un exercice aidé de certains responsables de la fédération pour exercer un chantage sur les les athlètes principalement russes mais pas que afin de de cacher contre-paiement des résultats positifs au test anti-dopage à l'époque c'était le premier reportage d'une série qui a un peu précipité la descente aux enfers de l'athlétisme sur le plan international et qui a donné lieu d'ailleurs à la création de la première commission d'enquête de l'agence mondiale anti-dopage et c'est cette commission d'enquête qui a transmis les éléments en sa position au parquet national financier à Paris pour qu'il s'approfondisse l'enquête et qui a également donné lieu à la condamnation au pénal de six prévenus parmi lesquels l'ancien président et à son âme son fils ainsi que le responsable du département anti-dopage et ce dossier donnera également lieu à un futur procès qui vise toujours l'ancien président contre qui malheureusement l'action publique vraisemblablement éteinte et son fils et cette fois non plus en lien avec des affaires de dopage mais sur le sujet de la corruption et de l'achat de vote dans le contexte de l'octroi du droit d'accueillir des événements sportifs majeurs comme les Jeux olympiques ou encore les championnats du monde d'athlétisme donc je précise que la décision du tribunal a fait l'objet d'un appel et que l'enquête est toujours en cours auprès du PNF sur le deuxième volet du dossier et dans ce contexte-là si vous voulez selon l'adage qui veut qu'il ne faut pas gâcher une bonne crise mais aussi pour quelque part se démarquer suffisamment des agissements de son prédécesseur le président de la fédération nouvellement élue a proposé une série de réformes institutionnelles qui visaient à mettre en place quelque part les principes de base d'une gouvernance saine comme la définition des rôles des responsabilités des organes de gouvernance le partage du pouvoir de décision la création d'un code de conduite et d'une fonction éthique et conformité ou encore la création d'un nouveau tribunal et de procédures disciplinaires et donc dans ce contexte une des décisions majeures a été effectivement la création de ce qui était alors l'une des premières unités d'intégrité du sport avec je pense celle du cyclisme c'était les deux seules unités d'intégrité qui existaient à ce moment-là et ces réformes pour nécessaire qu'elles aient été n'étaient pas acquises d'emblée donc il a fallu déployer des trésors de communication et de sensibilisation ainsi qu'une grande habileté politique pour faire adopter ces paquets de mesures par la majorité des fédérations membres même si ces propositions semblent aller de soi pour quiconque est familier avec les principes de base de la bonne gouvernance elles sonnaient quelque part comme une révolution radicale pour le monde du sport qui est plus habitué au temps long et à la force de l'inertie là c'est vraiment des paquets de réformes qui ont été adoptées d'un bloc et qui changeaient totalement à la fois la gouvernance de la fédération mais aussi quelque part qui imposait des règles nouvelles en termes de comportement attendu et de discipline donc d'un point de vue pratique quelque part pour être efficace et surtout pour être crédible ce genre d'unité d'intégrité dont l'objectif est d'enquêter et de poursuivre les atteintes à la fois aux règles antidopage mais aussi au code de conduite et d'intégrité et ce à la fois de la part des athlètes mais aussi des officiels et même du personnel de la fédération cette unité se doit d'être totalement indépendante de toute interférence ou influence politique et également dotée d'un pouvoir suffisant pour imposer des sanctions qui soient réellement dissuasives or malheureusement le positionnement de l'unité d'intégrité de l'athlétisme est sans doute caractéristique du résultat des négociations politiques qui voient s'affronter d'un côté les principes de bon sens en matière de bonne gouvernance et de l'autre la volonté de contrôle politique sur l'opportunité des poursuites leur issue ou encore leur orientation sur tel ou tel type d'infraction donc par exemple si elle est présentée comme indépendante le fonctionnement de l'unité d'intégrité de l'athlétisme démontre que la pratique est assez éloignée de la théorie malheureusement et même si cette unité-là présente sur papier en tout cas des garanties plus grandes que certaines autres commissions comme la commission d'éthique du CIO dont vous disiez tout à l'heure qu'effectivement elle est équipée en théorie de tout ce qu'il faut en termes de règles de comportement mais une des lacunes qu'on peut lui reprocher je pense c'est le manque de pouvoir de sanction dans la mesure où la commission d'éthique du CIO n'a pas de pouvoir de sanction propre et elle dépend d'une décision du board donc du comité d'administration du conseil d'administration pardon pour qu'une sanction soit prise à l'encontre de qui que ce soit donc ça c'est quelque part une lacune assez grave je pense pour ce qui concerne la commission d'éthique du CIO en ce qui concerne l'unité d'intégrité de l'athlétisme par exemple il y a d'autres problèmes tels que un problème budgétaire donc son budget est alloué par la fédération et l'unité n'est donc pas à l'abri d'un changement de politique ou d'une réduction plus ou moins substantielle de son budget en fonction d'où vient le vent son personnel est engagé par la fédération et donc elle n'est pas autonome par rapport à sa gestion de ses propres ressources humaines et donc la direction de la fédération peut décider soit de promouvoir ou de licencier tel ou tel employé d'autant que la législation monégasque permet à l'employeur de se dispenser de justifier d'un quelconque motif de licenciement il y a aussi quelque part une imixion du politique dans les décisions stratégiques et opérationnelles dans la constitution même du board de l'unité d'intégrité il y a un membre du conseil de la fédération qui siège de droit au comité de direction de l'unité d'intégrité et donc de ce fait là quelque part ce membre a la possibilité d'influencer les décisions du comité en fonction de l'agenda politique et représente également un risque potentiel de remontée d'informations au sujet des enquêtes en cours ou encore des alertes qui seraient reçues directement par l'unité d'intégrité ceci étant cette unité a enquêté et poursuivi des personnalités très haut placées au sein de la fédération telles que des membres du conseil dont deux ont été démis de leur fonction ou empêchés de se présenter aux élections et obtient régulièrement des décisions de suspension à l'encontre de l'athlète très bien classé donc on peut constater que même si tout n'est pas parfait le système fonctionne quand même assez bien d'autres sports ont pris la décision de créer leur propre unité d'intégrité comme le biathlon qui a aussi subi une crise sans précédent qui a mis à main la dignité de la fédération internationale le tennis a aussi créé récemment sa propre unité d'intégrité la gymnastique a fait le choix de créer plutôt une fondation de droit suisse et dernièrement la natation a également créé sa propre unité d'intégrité donc il restera à voir si les garanties nécessaires à l'indépendance de ces structures leur permettront de gagner la crédibilité qui sera nécessaire à leur survie Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui est absolument passionnant et je retiendrai deux choses par rapport à ce que vous disiez le fait que ça avance même si c'est encore assez timide sur certains aspects et le fait aussi qu'il y a des affaires en cours et ça sur lequel on pourra revenir par la suite si vous voulez bien dans les différentes questions dans les échanges qu'on avait pu avoir et peut-être rapidement ce que vous disiez sur l'importance des lanceurs d'alerte et c'est d'ailleurs vous l'avez noté un volet qui est mentionné dans le rapport de l'ONU-DC vous trouviez que c'était quelque chose qui était particulièrement intéressant et important de souligner donc je vous laisse la parole sur ces éléments-là donc sur les lanceurs d'alerte quelque part c'est suite à un reportage qui a été diffusé sur la chaîne allemande ARD que le dossier a quelque part où l'ensemble de ces problèmes ont finalement été exposés au grand jour et ce dossier n'aurait jamais vu le jour si Lilia Shobukova et son mari n'avaient pas décidé de dénoncer le système de raquettes qui avait été mis en place à l'un des employés de la fédération d'athlétisme donc ce qui s'est passé c'est que quand Lilia Shobukova s'est vue suspendre par la fédération russe d'athlétisme malgré qu'elle ait payé la somme qui lui avait été réclamée pour bénéficier d'une protection elle a décidé déjà de réclamer le remboursement des 300 000 euros qu'elle avait payé et également de dénoncer le système qui mettait en cause à la fois la fédération nationale et la fédération internationale le couple Shobukova a fait appel à l'un des employés de la fédération internationale qui lui-même a remonté ses faits à ce qui s'appelait à l'époque la commission d'éthique de l'I2AF et il a fallu plusieurs mois et un reportage à la télévision allemande pour que cette information soit valablement prise en compte et d'ailleurs l'employé en question a lui-même été remercié peu de temps après sans qu'aucun lien n'ait évidemment été établi avec cette dénonciation donc comme souvent ce sont les journalistes qui permettent de faire éclater au grand jour les problèmes que les fédérations tentent sinon d'étouffer à tout le moins de régler en interne et non sur la place publique et encore moins devant les juridictions pénales donc quelque part le monde du sport se cache souvent derrière le principe de l'autonomie du sport qui permet de défendre le principe d'autorégulation à l'exclusion de toute forme de contrôle externe mais ce principe là je pense est indéfendable dans des cas comme celui-ci qui démontre si besoin était que ces faits de corruption dans le milieu sportif relèvent bel et bien du droit pénal et que l'arsenal juridique disponible à tout le moins en France est parfaitement adapté à ces situations donc je pense que comme vous le sujet a été abordé tout à l'heure une des seules choses qui doivent encore être à mon sens améliorées c'est la protection des lanceurs d'alerte donc la transposition de la directive européenne permettra certainement de faire un grand bond en avant sur ce sujet là mais aujourd'hui le couple Oswabupeva comme Grigory Rodchenkov d'ailleurs sont réfugiés aux Etats-Unis et bénéficient du programme de protection des témoins qui serait quasiment inimaginable à ce jour dans des pays comme Monaco ou comme la France donc sans même parler des incitants financiers qui sont largement répandus dans d'autres juridictions je pense qu'il est indispensable dans le cadre d'un programme de compliance digne de ce nom au sein des fédérations nationales comme internationales que toute alerte ou signalement soit strictement confidentielle et que l'identité des lanceurs d'alerte soit protégée contre tous les risques de rétorsion et au-delà de la gravité de certains faits qui ont été dénoncés les lanceurs d'alerte doivent pouvoir bénéficier d'une protection spécifique et également je pense que toutes les mesures de rétorsion ou les tentatives de rétorsion doivent être sévèrement réprimées Merci beaucoup pour ce point et pour ceux et celles qui sont intéressés par cette question-là je signale l'excellente thèse de Pim Verschuren qui a réalisé justement sa thèse sur la question des lanceurs d'alerte au sein des fédérations sportives internationales Pim avec qui on a travaillé ensemble sur ce projet CI Merci beaucoup Frédéric pour ce point éclairant je vais tout de suite passer la parole à monsieur Renucci je vous partage votre présentation je vous laisse les manettes et logiquement on sera bon pas du tout sinon c'est pas drôle vers la droite vers la droite très bien merci beaucoup le micro n'était pas je reprends peut-être non donc oui cinq points dans mon intervention d'abord vous rappelez un petit peu ce qu'est l'agence française anticorruption c'est peut-être pas connu de tous dans le détail je serai très bref ensuite évoquer le cadre qui a été fixé par le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2020-2022 qui a réservé un axe spécifique au domaine du sport et puis ensuite vous présenter les trois volets de notre action notre action de conseil notre action en matière de contrôle administratif et puis aussi notre action à l'international alors d'abord un mot de présentation de l'AFA l'AFA est un service à compétence nationale à double rattachement il est placé auprès du ministre de la justice et auprès du ministre chargé du budget donc une double une double tutelle il a été créé par la loi du 9 décembre 2016 dite loi sapin 2 qui a donc été adopté il y a tout juste cinq ans aujourd'hui jour pour jour donc l'agence a été créée il y a cinq ans exactement et elle venait si vous voulez se substituer à son prédécesseur le service central de prévention de la corruption qui était lui rattaché au ministère de la justice et qui avait été mis en place en 1993 à l'occasion de l'adoption de la loi sapin 1 donc l'AFA a pour mission d'aider les personnes morales de droit public et de droit privé qui la sollicitent en particulier à prévenir et détecter l'effet d'atteinte à la probité les atteintes à la probité c'est un ensemble de six infractions pénales dont la corruption et la grande innovation finalement avec la création de l'AFA par rapport à son prédécesseur le service central de prévention de la corruption c'est qu'à une mission traditionnelle de conseil de coordination administrative c'est ajouter une mission fondamentale de contrôle de contrôle administratif ce qui se voit dans l'organigramme je ne sais pas si on arrive à bien lire mais vous voyez l'AFA est dirigée par un magistrat Charles Duchesne et donc outre un secrétariat général elle est composée de deux sous-directions qui représentent ces deux missions principales mission de conseil à laquelle je suis rattaché pour ce qui me concerne puisque je suis responsable du département du conseil aux acteurs publics puis une mission de contrôle avec à chaque fois deux types de public si j'ose dire les acteurs publics au sens de la loi Sapin 2 de son article 3 troisièmement qui les énumère donc c'est un vaste ensemble très divers un monde très divers les acteurs publics et les acteurs économiques qui sont on l'a évoqué tout à l'heure des grandes entreprises qui franchissent certains seuils définis par l'article 17 de la loi 100 millions d'euros de chiffre d'affaires 500 salariés voilà pour une présentation rapide de l'AFA ce que vous voyez aussi c'est que nous avons des profils de collaborateurs très divers tout simplement pour pouvoir répondre à cette diversité du monde des acteurs publics nous avons des magistrats des officiers de gendarmerie des administrateurs civils des ingénieurs des mines enfin vous voyez c'est très varié des directeurs d'hôpitaux pour pouvoir comprendre les problématiques spécifiques du monde médical social et oui alors j'ai omis de le préciser l'AFA est un service qui compte un peu moins d'une soixantaine d'agents à la fin de l'année dernière alors j'en viens maintenant au deuxième temps de cet exposé qui est le cadre rappeler un petit peu le cadre qui a été fixé cadre stratégique par le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption donc ce plan est articulé en quatre axes et regroupe huit mesures ensemble de mesures l'axe 3 est spécifiquement consacrée à la prise en compte de l'intégrité dans les organisations et les événements sportifs alors naturellement les années qui viennent sont marquées par deux événements majeurs c'est-à-dire la coupe du monde de rugby en 2023 et l'organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 mais cela ne se limite pas donc cet axe ne se limite pas aux grands événements mais aussi aux organisations on y viendra après avec trois leviers d'action d'abord intégrer des mécanismes préventifs au sein des organismes qui sont impliqués dans le monde du sport et puis dans la préparation des grands événements ensuite se doter de lignes directrices pour l'intégrité dans le sport qui soit co-élaborées qui soit finalement partagées et puis enfin une action de contrôle qui est confiée à la FA sur ces structures sur l'ensemble des acteurs qui sont concernés alors je commence par notre mission de conseil notre action de conseil et d'accompagnement alors elle elle s'est déployée elle se déploie notamment par une association en amont des textes relatifs à l'organisation des grandes compétitions que nous avons évoquées elle s'est traduite aussi donc en fait là c'est un peu les sous-parties de ce temps de ce troisième temps par la participation à la rédaction d'un référentiel qui a paru à l'été 2021 au mois de juin 2021 à le référentiel AFNOR SPEC la 50-020 relatif à l'éthique et l'intégrité du sport l'AFA participe aussi à la plateforme nationale de lutte contre les manipulations des compétitions sportives qui a été créée en 2016 et qui est pilotée par l'agence nationale des jeux donc là c'est une participation simplement et puis enfin l'AFA co-construit avec la direction des sports donc avec le ministère des sports des guides pratiques à destination d'une part des opérateurs de ce ministère et puis d'autre part des fédérations sportives alors là ce sont des projets c'est en cours mais c'est en voie d'aboutissement et ça devrait être mis à disposition de ces acteurs je pense très prochainement au début d'année 2022 alors les mécanismes de prévention et de détection de la corruption pour la coupe du monde au rugby 2023 et les JO de 2024 l'AFA a été associé en fait en amont des textes qui ont mis en place les organisations et qui ont prévu le cadre général de déroulement et de préparation de ces événements et cela se traduit notamment par l'inscription au statut de ces comités d'organisation donc le JIP France 2023 ou le comité d'organisation des JO par un comité d'éthique ce comité d'éthique est à plusieurs missions je ne les reprends pas elles sont en détail ici mais notamment l'élaboration de chartes éthiques et la prévention des conflits d'intérêts donc là on est complètement dans des problématiques de l'AFA et si l'AFA ne participe pas à ces comités d'éthique en revanche le directeur de l'AFA nomme un membre de ces comités d'éthique donc il est nommé intuit ou personné ce n'est pas l'AFA qui participe mais l'AFA est associé à la nomination et à la composition de ces comités d'éthique l'AFA 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 a accompagné donc là ça se passait plutôt en 2018 2019 ces structures au moment où elles se sont mises en place par différentes réunions de travail et puis ces structures ont commencé à vivre leur vie à faire leurs travaux d'éthique et cela s'est traduit courant 2020-2021 donc dans les deux années écoulées par l'adoption d'une série de documents je vous en ai listé quelques-uns ici par exemple la charte éthique France 2023 les guides du comité d'éthique France 2023 avec des questions qui sont typiquement associées à référencer le français anticorruption c'est les politiques en matière de cadeaux et d'invitations la gestion la prévention la gestion des conflits d'intérêts alors autre élément c'est autre élément de cette action si ça avance voilà l'adoption de lignes directrices pour l'intégrité dans le sport alors l'AFAS s'est beaucoup investi au premier semestre de cette année dans l'élaboration pilotée par l'AFNOR d'un référentiel de lignes directrices pour promouvoir l'éthique et l'intégrité dans le sport alors dans les organisations autant que dans les compétitions et s'agissant des organisations l'AFAS s'est particulièrement impliquée dans deux thèmes la lutte anticorruption et puis le traitement des conflits d'intérêts elle a également participé au groupe de travail sur la lutte contre les manipulations des compétitions sportives et donc ça se traduit par un document qui vous voyez en fait reprend la philosophie générale de ce que c'est qu'un plan anticorruption au sens du référentiel français donc là typiquement sur la mise en place d'un instrument enfin d'un plan anticorruption au sein d'une entité on va retrouver dans le référentiel qui propose des mesures décomposées en actions avec en face de chaque action un indicateur on va retrouver l'articulation générale avec toujours ces trois piliers d'un plan anticorruption l'engagement de l'instance dirigeante qui donne l'impulsion pour une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption derrière la cartographie des risques le travail de cartographie des risques qui permet d'identifier les scénarios de risque de les évaluer de les hiérarchiser et puis derrière les mesures de gestion qui en découlent qui ont été notamment évoquées tout à l'heure alors on va retrouver l'évaluation d'intégrité des tiers les codes de conduite toute l'activité de contrôle interne et de formation enfin l'élaboration de guides sportifs donc je l'ai évoqué c'est un travail qui va sortir bientôt qui a été vraiment en collaboration avec la direction des sports dans le cadre d'un groupe de travail l'idée c'est de proposer un document pratique avec des cas il y aura 15 à 20 cas pratiques dans chaque document destination des fédérations d'une part et puis des opérateurs du ministère des sports d'autre part de manière à illustrer les atteintes à la probité de donner quelques pistes sur les conduites à tenir les bons réflexes à adopter avoir aussi des références réglementaires puisque quand on parle de gestion des ressources humaines de recrutement de rémunération le cumul d'emplois par exemple chez les agents publics ce sont des règles assez complexes il y a des rappels réglementaires il y a aussi des conseils finalement qui relèvent des bonnes pratiques on traite aussi par exemple la question du mécénat du parrainage qui a été évoqué dans les propos qui précédaient deuxième volet de l'action de l'AFA c'est le contrôle le contrôle administratif concernant le domaine du sport et notamment dans le cadre des JO 2024 cela a été inscrit dans la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des JO qui a confié avec la Cour des comptes au côté de la Cour des comptes et du contrôle général économique et financier à l'AFA le soin de conduire un certain nombre de contrôles l'AFA c'est doté pour se faire d'un plan de contrôle spécifique qui a pour objectif de s'assurer du déploiement de dispositifs anticorruption pertinents et efficaces au sein des entités qui sont chargées d'organiser les JO et l'équipement de rugby qu'elles le soient d'ailleurs à titre d'organisateur général mais aussi d'entreprises qui collaborent que ce soit des maîtres d'ouvrage ou simplement d'ailleurs des attributaires de marché public alors on a bien sûr un monde d'entités très divers avec des profils de risque très différents ce que je peux vous dire aussi sur cette activité de contrôle c'est qu'on distingue deux types de contrôles les contrôles classiques dits d'initiative dans lesquels l'AFA évalue l'efficacité le déploiement effectif de mesures de prévention et de détection de la corruption articulées dans un plan avec les trois piliers que j'évoquais à l'instant et puis il y a aussi des contrôles d'initiative dits initinérés qui ont non seulement un objectif d'audit des dispositifs anticorruption mais aussi un objectif d'accompagnement des acteurs dans le déploiement de mesures selon des modalités inspirées des programmes de mise en conformité qui ont été mis en place avec notamment les conventions judiciaires d'intérêt public là aussi une évolution de notre droit avec la loi Sapin 2 alors un petit bilan chiffré de cette activité de contrôle à la fin de l'année dernière qui a été présentée dans notre rapport d'activité donc deux contrôles initinérés trois contrôles de collectivité territoriale puisqu'elles sont impliquées dans l'organisation de ces jeux et puis 12 contrôles d'entreprise du bâtiment de travaux publics ce qui ressort de ces contrôles il y a deux grands constats qui ressortent d'abord une connaissance des risques qui est parfois insuffisante et puis par ailleurs des dispositifs non complètement déployés encore un conflit je vais terminer mon exposé par l'action internationale alors l'action internationale elle se déploie en partie principalement dans le cadre du partenariat international pour l'intégrité du sport l'IPAX qui est un réseau informel où on va retrouver à la fois des organisations sportives mais on va retrouver aussi des gouvernements donc l'AFA aux côtés du ministère des affaires étrangères l'Europe des affaires étrangères du ministère des sports y participe elle a contribué notamment à un travail d'enrichissement des indicateurs de l'association des fédérations internationales Olympiques de sport d'été et ses contributions ont été reprises dans un référentiel de 50 recommandations de l'IPAX qui constitue l'IPAX Sport Covenant Benchmark dont je vous ai mis un figuré alors pas très lisible mais ce que je peux vous dire c'est qu'on retrouve des éléments de normes très variés dont des éléments tels que l'évaluation de l'intégrité des tiers par exemple qui est évoquée en colonne E des codes de conduite anticorruption des dispositifs de contrôle interne vous voyez on retrouve un petit peu les mêmes notions en fait d'un plan anticorruption c'est une histoire qui est continue qui est en cours puisque la Task Force 3 à laquelle est associée l'AFA continue à travailler sur cette base avec l'objectif de rédiger des lignes directrices donc tout ça s'est déployé au cours de l'année 2021 et donc un projet de lignes directrices a été soumis à la Task Force en vue d'une publication en 2022 donc on aura un élément de référence supplémentaire j'en ai terminé sur cette présentation voilà je vais peut-être voilà je vous rends l'heure merci merci beaucoup pour cette présentation complète et qui permet aussi de mieux situer le rôle de l'AFA dans cette question j'ai déjà plusieurs questions qui sont posées dans le chat donc pour nos amis en ligne n'hésitez pas à les rajouter j'ai beaucoup qui s'en rajoutent monsieur Andréf je vais vous rendre la parole et vous demander de justement terminer de venir conclure cette table ronde notamment avec les pistes de réflexion et des solutions que vous avez envisagé dans le cadre de votre ouvrage merci bien donc je vais enfoncer le clou sur trois points qui sont les plus graves menaces pour le sport aujourd'hui en essayant de suggérer des solutions novatrices par-delà toutes celles qui existent déjà mais dont l'efficacité reste à démontrer étant donné que la corruption ne régresse pas mais plutôt progresse alors le premier problème corruption dans les instances sportives quelle est la nature du problème et bien on est face à un comportement de violation des règles par ceux qui sont chargés de les appliquer par les insiders des instances sportives et donc ça c'est toujours favorisé par ce qu'on appelle une structure de gouvernance inappropriée alors il y a toute une série de solutions recommandées madame Reiners nous en a présenté un certain nombre tout à l'heure genre code de conduite unité d'intégrité un de mes collègues de l'université de Lausanne Jean-Louis Chapelet a toute une batterie de mesures pour essayer d'améliorer la gouvernance essayer de contrôler mieux les comportements ça va d'indicateurs de bonne gouvernance à la création de comités d'éthique à la mise en place d'audits internes mais toutes ces solutions souffrent d'un défaut majeur qui en anglais se dit enforcement c'est-à-dire l'incapacité à appliquer les mesures ou les réformes qui ont été décidées j'ajoute à cette liste de réformes je n'ai rien je n'ai pas d'hostilité alors il y a au contraire mais je pense qu'il manque à cela encore l'idée d'audit externe et d'audit financier externe si le sport continue à être audité expertisé évalué par le sport lui-même on n'en sortira jamais il faut donc des juristes des économistes et pas des sportifs alors moi j'ai une solution un peu radicale présentée dans mon livre que je résume en deux points il faut mettre fin au recrutement des dirigeants sportifs dans les instances sportives par voie d'élection ou pire par voie de cooptation alors ce que je veux dire n'est pas très démocratique c'est une solution d'économiste mais elle est certainement plus efficace que ce qui existe alors pour cela il faut faire deux changements un changement dans le recrutement et un changement dans la rémunération s'agissant du recrutement moi j'aurais tendance à suggérer que les dirigeants des instances sportives des fédérations etc. mais même des clubs éventuellement soient recrutés sur la base d'un examen à trois dimensions un examen de moralité ou de leur éthique ça c'est le plus primordial un examen de compétence dirigeante aujourd'hui diriger une fédération c'est être un PDG il faut être bon en droit il faut être bon en économie il faut être bon en gestion il faut être bon en fiscalité je m'arrête là mais il y a d'autres domaines et ce n'est pas le cas de la plupart de nos dirigeants hélas et enfin un examen de leur expertise sportive ça c'est pour eux la partie la plus facile ils sont bons et la deuxième chose c'est une réforme de la rémunération je propose alors je vais prendre comme exemple le président du CIO pas l'individu que je connais Thomas Bach l'institution le président du CIO aujourd'hui reçoit 225 000 euros par an je trouve que ça n'est pas assez à ce niveau là il est encore corruptible si on lui donne beaucoup plus la corruption ne l'intéressera même plus pourquoi Messie n'est pas corrompu parce que personne ne peut aligner 3 millions sur la table tout de suite pour le corrompre donc il faut augmenter les rémunérations dans mon livre je donne mais c'est un chiffre c'est juste pour l'exemple je propose 360 000 euros par an pour le président du CIO sauf que cette rémunération doit être en partie conditionnelle pendant un mandat que pour ma part je l'ai beaucoup plus court de 4 ans il recevrait une partie de ces 360 000 euros et le reste il le recevrait après la fin de son mandat sous condition qu'il n'y ait pas eu de cas de corruption dans son instance là ça va le motiver beaucoup à lutter contre la corruption et si c'est pas le président qui commence à lutter on n'avancera pas alors voilà ça c'est le premier problème le deuxième problème les paris sportifs frauduleux liés à des matchs truqués quelle est la nature du problème c'est la spoliation des parieurs honnêtes qui voient détourner leur mise et leur gain éventuel ou potentiel vers les truqueurs donc eux ils gagnent rien et les truqueurs gagnent tout parce que personne n'a deviné que Milan serait battu 7-0 par un club amateur voilà donc tout l'argent va chez les truqueurs et le deuxième problème c'est qu'il y a une impossibilité matérielle de contrôler le marché des trucages bon qu'est-ce que le trucage c'est un contrat entre un insider qui va truquer le match et un outsider qui propose de l'argent pour le faire et qui va en gagner lui-même sur le trucage donc ce marché là est incontrôlable on ne peut pas mettre un policier derrière chaque joueur de foot et on ne peut pas mettre un radar dans chaque stade alors quelles sont les solutions existantes ou recommandées mais qui à ce jour sont inefficaces ou insuffisamment efficaces il y a justement la surveillance par radar c'est utile mais c'est limité c'est la signature de conventions internationales notamment celle du conseil de l'Europe contre la corruption des matchs c'est dans certains pays la prohibition simplement des paris sportifs dans d'autres pays c'est un monopole d'État c'est-à-dire une seule entreprise publique qui gère tous les paris sportifs dans d'autres pays dont la France il y a une tentative de criminalisation des fraudeurs sur les paris il y a aussi la possibilité de régulation publique mais inversement dans d'autres pays on préfère la libéralisation du marché en pensant qu'il fonctionnera mieux et puis enfin il y a aussi des stratégies de légalisation les États-Unis les paris sportifs étaient illégaux jusqu'en 2019 sont dans deux États ou trois États et depuis 2019 ils sont légaux partout toutes ces formules pourquoi pas mais à ce jour le marché des paris sportifs frauduleux a une croissance exponentielle je propose donc une autre solution d'économiste qui est de créer une taxe que j'ai baptisé sport bet Tobin en anglais qui serait une taxe Tobin mondiale qui frapperait les gains des paris sportifs et qui les frapperait avec un taux de taxation variable ce taux augmentant avec l'augmentation du montant des gains pour une raison extrêmement simple si vous gagnez vous au pari sportif vous allez gagner des milliers ou des dizaines de milliers d'euros si vous avez gagné 10 millions d'euros je suis sûr que vous êtes un fraudeur alors la taxe doit être de 90% dissuasive les fraudeurs qui trompent ce marché là et évidemment les revenus de la taxe pourraient être utilisés à lutter contre la corruption et les matchs truqués et le dernier problème le dopage alors la nature du problème ce n'est pas WADA enfin pardon AMA l'agence mondiale anti-dopage mais c'est son inefficacité dans la lutte anti-dopage qui est due à quelque chose de très précis qui est qu'elle fonctionne sur la base de ce qu'on appelle une liste négative bon c'est la liste de tous les produits de dopant interdits sur lesquels les coureurs ou les athlètes sont testés sauf que les athlètes et les coureurs ne prennent aucun produit de cette liste en général ils savent que c'est interdit donc ils n'y parlent pas ça ils prennent d'autres produits qui ne sont pas encore dans la liste voilà donc les tests de l'AMA donnent quoi il n'y a pas de doper ou très peu de doper donc ça c'est un gros problème mais il y a un problème plus grave encore c'est que ni l'AMA ni aucune instance dans ce monde n'envoie des incitations aux athlètes à ne pas se doper ou à mettre en place un dispositif dans lequel ils gagneraient plus en ne se dopant pas qu'en se dopant alors pour un économiste c'est un problème très connu un problème de maths que je ne vais pas vous infliger mais qui s'appelle le dilemme du prisonnier qui est un des théorèmes de la théorie des jeux ce théorème démontre que tout le monde a intérêt tous les compétiteurs ont intérêt à se doper alors je vais le résumer en deux phrases imaginons que vous vous dopiez et moi je me dope et qu'on soit a priori de force égale vous essayez d'augmenter votre force par un produit dopant et moi je fais pareil et bien on va gagner moitié-moitié les compétitions à venir on va partager les gains maintenant imaginons que vous ne vous dopez pas mais moi je me dope qu'est-ce qui va arriver vous ne gagnez rien du tout et moi je gagne tout donc dans tous les cas j'ai intérêt à me doper parce que soit je partage les gains avec vous soit j'emporte tout donc tout le monde se dope de l'avis de tous les experts au moins dans les sports les plus professionnels et les plus les plus d'élite le nombre de dopés est de l'ordre de 50 à 75% de ceux qui sont en compétition les tests de l'AMA donnent tous les ans entre 1 et 2% de dopés de tests positifs parmi tous ceux qu'ils ont testés ils en testent plus de 300 000 par an bon il y a un des deux chiffres qui est faux vous allez bien sûr deviner lequel alors quelle solution il faut changer le système d'incitation qui sont adressés aux athlètes moi j'ai travaillé plutôt sur le cyclisme que je vais prendre en exemple il faut changer le système de règles pas du cyclisme de tout le sport et les 4 règles de base que je propose sont les suivantes premièrement en début de saison pour obtenir sa licence je ne parle que du sport de haut niveau d'élite et professionnel donc pour cette population là pour obtenir sa licence en début de saison l'athlète doit déposer quelque part la liste des produits dopants qu'il envisage d'utiliser pendant toute la saison alors quelque part peut être et ça serait mieux que ce soit comme ça chez son notaire ou son avocat voilà et c'est secret c'est une liste secret deuxième dispositif deuxième règle il est testé à un test anti-dopage le test révèle qu'il n'a utilisé alors il va peut-être utiliser des produits de la liste négative mais il n'a utilisé que des produits qu'il a inscrits lui-même dans sa liste dans ce cas là il doit être exempté de sanctions il n'est pas sanctionné bon il s'est dopé mais il avait prévu il l'avait mis dans sa liste pas de sanctions en revanche si le test anti-dopage découvre qu'il a utilisé des produits qui ne sont pas dans sa liste la sanction doit être gravissime il doit être exclu à vie du sport de compétition alors il ne reviendra plus il ne partagera plus les gains avec personne troisième règle quiconque dans le peloton cycliste peut demander à un vainqueur qu'il passe au test anti-dopage le test est obligatoire si quelqu'un le demande et donc un vainqueur à répétition évidemment le peloton va lui demander de montrer sa liste puisqu'en fait il va être testé on va comparer les résultats de son test avec sa liste alors s'il a gagné des tas de compétition tout simplement parce qu'il a le meilleur programme de dopage et c'est la réalité numéro 4 ou une règle implicite et bien tous les autres coureurs vont dire il a le meilleur programme de dopage je vais prendre le même et ça ça a deux effets bénéfiques le programme le meilleur programme de dopage va devenir une norme sociale dans le peloton et deuxièmement les coureurs vont comprendre que c'est stupide de se doper puisqu'ils se dopent en pensant que les autres ne le font pas et que ça va leur permettre de gagner ah oui mais si maintenant il est clair que tout le monde se dope avec exactement le même programme de dopage il n'y a plus aucun intérêt à se doper quel est l'intérêt des coureurs à ce moment là c'est d'attendre l'exclusion d'un coureur un peu moins astucieux qui aura pris des produits dopants qui ne sont pas dans sa liste et qui sera exclu parce que chaque exclusion voudra dire que le nombre de victoires sera partagé entre un moins grand nombre de coureurs ce qui est à l'avantage de tout le peloton voilà c'est une solution typiquement d'économiste je vous remercie pour votre attention merci monsieur Andréf pour ce côté très cynique et cette approche très père à terre mais intéressante et stimulante même si je pense qu'on a dû perdre quelques agents de la FLD dans la salle il y a déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat et je me permets de les lire première question quel est le sport le plus corrompu monsieur Andréf peut-être que vous avez des éléments sur le sujet oui j'ai des éléments sur le sujet mais ça dépend de la variable d'intérêt qui est la vôtre parce que être le sport corrompu il peut être corrompu par ses instances dirigeantes il peut être corrompu par les matchs truqués il peut être corrompu par le dopage etc donc le sport le plus corrompu n'est pas le même selon le type de problème auquel vous vous adressez alors normalement le sport le plus corrompu ça c'est quasiment tautologique c'est celui où il y a le plus d'argent donc à peu près 50% des problèmes de corruption dans le monde sont liés au football parce que c'est le plus riche il représente 50% de l'économie mondiale du sport et ça c'est une appréciation quantitative par contre les footballeurs ne sont pas les plus dopés ils sont plus dopés qu'ils ne le déclarent ça c'est sûr mais ils ne sont pas les plus dopés parce qu'ils ne font pas des efforts aussi lourds qu'un altérophile ou un coureur du tour de France donc en termes de dopage par exemple la corruption le dopage est plus fort dans les sports d'endurance donc cyclisme athlétisme etc et les instances dirigeantes bon là je ne veux pas me faire d'ennemi mais il a déjà été cité le président de l'I2AF et son fils on peut citer monsieur Blater je pense sans en courir un procès et il y en a d'autres voilà donc je ne vous ferai pas à la galerie des portraits mais là aussi c'est quand même lié à la quantité d'argent qu'il y a dans le sport corrompre quelqu'un pour un enjeu qui est de 10 000 euros ce n'est pas très intéressant quand il y a des millions enjeux oui ça va rappelons aussi il y avait eu un certain nombre d'affaires qui avaient émergé dans le domaine du criquet alors ça c'est un sport qu'on a peu l'habitude de voir ou de côtoyer en France mais on avait vu si vous faites une veille sur le sujet on reçoit des notifications assez régulièrement merci monsieur Andréf une question de Coralie Fèvre une double question je pense qu'il va plutôt s'adresser à Frédéric Rensert mais également à nos participants à table quel degré de coopération constatez-vous entre les unités d'intégrité et les services judiciaires d'enquête en pratique qui est la première question et la seconde question s'agissant spécifiquement des lanceurs d'alerte leurs témoignages par exemple recueillis via les plateformes anonymisées des instances sont-ils parfois transmis à la justice et selon quelle procédure est-ce qu'un de vous veut répondre Frédéric vous voulez en ce qui concerne la coopération entre les unités d'intégrité et les autorités judiciaires dans le cas précis des deux dossiers concernant l'ancien président de la fédération d'athlétisme c'est la commission spéciale de l'agence mondiale antidopage qui a transmis les dossiers au PNF je ne suis pas persuadée que si c'était arrivé si la commission d'éthique de la fédération avait réellement pris en considération le témoignage du membre du personnel de la fédération et du couple Chobokova que ça aurait été beaucoup plus loin que ça aujourd'hui je pense que la situation a changé et je sais que notamment l'unité d'intégrité de l'athlétisme reçoit régulièrement des remontées d'informations et des signalements alors parfois la problématique se pose plutôt au niveau de l'autorité compétente donc typiquement ils peuvent recevoir un signalement d'abus au sein d'une fédération nationale pour lequel l'unité elle-même n'est pas compétente puisque ces compétences sont strictement délimitées et donc dans ce cas-là ils ne transmettent pas nécessairement eux-mêmes l'information aux autorités locales mais transmettent les coordonnées je sais que c'est ce que font aussi les fournisseurs de solutions d'alerte donc il y a des fournisseurs de services qui disposent de plateformes téléphoniques ou sur internet et qui ont la possibilité de rerouter quelque part les signalements auprès des autorités locales compétentes mais à ce jour je ne suis pas persuadée le problème encore une fois c'est cette espèce de volonté d'autorégulation du sport je ne suis pas persuadée qu'une unité d'intégrité même indépendante vraiment indépendante soit même de transmettre et de coopérer avec les autorités judiciaires ça reste à voir ça arrivera peut-être un jour je l'espère mais à ce jour je ne suis pas persuadée que ça soit une pratique très répandue peut-être juste un mot pour compléter de manière générale la coopération est toujours fortement encouragée donc le recul qu'on a côté entreprise en tout cas c'est que c'est toujours extrêmement encouragé donc espérons que voilà ce sera le cas aussi pour le sport deuxième chose sur les alertes je pense que ça va être assez éclairant de voir ce qui va se passer puisqu'avec la directive qui est en train d'être transposée en France en tout cas un des principaux changements c'est que auparavant lorsqu'on lançait l'alerte c'était une sorte de il fallait suivre une sorte de remontée par étapes et la toute première remontée devait être effectuée en interne et ça effectivement pour un lanceur d'alerte qui remonte un dysfonctionnement en interne c'est extrêmement inconfortable de dire coucou au fait il y a quelque chose qui ne se passe pas bien bon là le changement très important c'est que le lanceur d'alerte peut en fait remonter l'alerte à une autorité qui sera donc une autorité désignée en France ça sera l'objet des décrets d'application de la loi on sait aujourd'hui que le défenseur des droits sera une de ces autorités qui pourrait être saisie et donc je pense que ça peut aussi ça va être une évolution évidemment ce qui veut être évité à tout prix c'est que finalement la personne passe directement par les médias et qu'il y a une espèce de déballage immédiat mais le fait de pouvoir passer directement par une autorité désignée ça peut changer et peut-être accélérer certaines procédures merci beaucoup avant peut-être de passer aux autres questions qui sont posées par la salle virtuelle est-ce qu'il y a des questions dans la salle ok Camille allez-y alors attendez juste le micro bonsoir merci d'avoir organisé cette table ronde ce soir et merci aux personnes qui sont là de présenter un sujet qui est assez intéressant au niveau du sport et de la corruption moi j'avais une question peut-être plus adressée à monsieur Andref qui a très très brièvement abordé le sujet des nouvelles technologies du coup dans le sport et ma question concerne du coup cet usage et notamment l'usage des nouvelles technologies issues de la quatrième révolution industrielle c'est-à-dire blockchain IA produits digitaux qui sont de plus en plus vendus pour la fan expérience etc et en fait ma question c'est de savoir si vous considérez plus ça comme une opportunité ou plutôt comme un risque de détournement dans le sport oui merci pour votre question c'est une question d'avenir mais cet avenir est en train de se matérialiser déjà un petit peu bon les nouvelles technologies vont permettre ou devraient permettre un renforcement de ce que j'ai appelé les contrôles ou les radars à peut-être pouvoir mieux contrôler les individus par exemple on essaye aujourd'hui de contrôler le streaming c'est-à-dire le fait de regarder des matchs de télé à la télé sans payer voilà alors peut-être qu'on arrivera à contrôler des comportements déviants à l'aide de ces nouvelles technologies mais chaque nouvelle technologie est aussi une occasion de l'utiliser pour gagner la compétition dans le sport si cette question vous intéresse vous lisez un livre d'histoire sur la Formule 1 la Formule 1 c'est une suite de tricheries qui après coup sont légalisées ou pas légalisées mais moi je mets un aileron de plus sur la voiture ça passe ou ça passe pas ça passe pas je suis disqualifié si personne l'a vu bon tout va bien et donc là il faut s'adresser aussi aux juristes il y a une course en permanence entre l'innovation technologique et le changement des règlements vous vous souvenez peut-être qu'un maillot de bain d'une seule pièce a remporté presque toutes les épreuves de natation en 2008 aux Jeux Olympiques voilà et après il a été interdit par la FINA bon maintenant ces records ne sont pas battus parce qu'on manque d'une nouvelle innovation technologique alors peut-être que quand on aura le droit de nager tout nu peut-être qu'on va les battre peu importe vous voyez donc il y a des innovations dans les techniques mais qui vont de pair avec les innovations juridiques le jury enfin je m'excuse de parler dans un domaine qui n'est pas solide ma compétence mais les juristes doivent en permanence s'adapter à ces problèmes techniques on a découvert que des coureurs grimpaient l'école dans le Tour de France avec des petits moteurs intégrés on soupçonne même Lance Armstrong d'avoir fait ça le premier 10 ans avant les autres mais quoi qu'il en soit de Lance Armstrong maintenant dans l'école du Tour de France on a installé des caméras infrarouges qui détectent le fait que sur un vélo il y a un moteur donc maintenant les coureurs cherchent une autre innovation voilà et ça c'est une course permanente si ça vous intéresse vraiment j'ai commis un article en 1985 je suis désolé d'avouer un âge canonique mais en 85 j'ai publié un article dans une revue qui s'appelle Culture Technique qui est sur cette course permanente de l'innovation pour gagner mais aussi pour tricher et dans le sport il y a de l'espionnage industriel pourquoi ? pour gagner pourquoi Ferrari a-t-il un espion industriel qui va chez Mercedes enfin qui essaye d'obtenir des informations chez Mercedes pour gagner et Mercedes fait pareil à l'égard de McLaren ou de Honda etc donc c'est partout tout le temps la technologie est utilisée pour tout pour le meilleur ou pour le pire alors évidemment je termine en disant c'est la technologie c'est-à-dire Internet qui a permis l'explosion des paris sportifs liés à des matchs truqués parce que c'est 90% des paris sportifs liés à des matchs truqués voire même 100% sont réalisés en ligne ce sont des paris en ligne et donc il y a quelqu'un qui est au bord du terrain qui est en communication avec le truqueur dans le tennis ça se pratique comme ça il y a un gars qui est au bord du terrain et il fait évoluer le score ou en fonction d'évolution du score il dit au truqueur ce qui se passe et le truqueur change ses mises etc. donc la technologie peut être la meilleure et la pire des choses en matière de corruption du sport d'accord je vous remercie pour cette réponse éclairante une question de Franck d'Agostini le bien nommé juste là-bas merci beaucoup pour la conférence j'ai une ou deux remarques qui vont amener une ou deux questions dont une qui sera peut-être un peu polémique mais pas du tout insolente il ne faut pas du tout y voir d'insolence pour reprendre un peu la théorie des jeux mais appliquée différemment que dans le cadre du dopage la question finale sera qui a intérêt à lutter contre la corruption dans la mesure où tous les acteurs sportifs clubs fédérations sponsors quelque part peuvent aussi partir du principe que les autres vont le faire pourquoi eux s'en priveraient et surtout il y a tout un tas de dispositifs qui existent dans différentes instances mais quelle est leur efficacité réelle en fait je trouve que c'est assez simple de prétendre c'est assez simple de répondre parfois à des normes d'obtenir des labels d'obtenir des certifications ISO ou autres sans forcément que ça implique derrière une efficacité de terrain donc ça c'est la question la plus polémique des deux et l'autre c'était plutôt une question un peu plus un peu plus générale sur sur ce qui pourrait relever de la zone grise en fait il y a des façons de détourner les lois qui font que les pratiques se retrouvent légales alors qu'elles ne sont ni morales ni correctes typiquement dans le recrutement de jeunes footballeurs les clubs de première ou deuxième division qui ont des centres de formation doivent recruter en théorie dans un rayon de 40 kilomètres autour du siège social dans les faits qu'est-ce que les clubs font ils font un recrutement national voire international national entre 14 et 16 ans international à partir de 16 parfois même il y a eu des cas de détournement de mineurs on peut parler de détournement de mineurs je pense et qu'est-ce qu'ils font ils payent la famille ils rapatrient tout le monde dans ces fameux 40 kilomètres et finalement rendent légale une pratique qui est complètement illégale et immorale du coup comment contrôler cette zone grise est-ce qu'on la considère comme de la corruption aussi et je pense qu'on peut aller plus loin dans l'identification de la zone grise dans les rapports aussi entre institutions publiques et secteurs privés parfois conflictuels en termes de conflits d'intérêts ou autres vous avez tous et toutes deux heures pour répondre avec un plan détaillé s'il vous plaît est-ce qu'un de vous veut prendre la parole sur ce sujet allez-y Frédérique qui a intérêt à lutter contre la corruption je pense que les premiers qui ont intérêt c'est les athlètes tous les cas qu'on a pu voir de scandales internationaux au niveau des fédérations c'est principalement du détournement de fonds et il faut garder à l'esprit que ces fédérations internationales ont pour but premier de promouvoir le sport et que l'argent qui est détourné est supposé retourner aux athlètes de supposer participer aussi au financement du sport ce qu'on appelle grassroots c'est-à-dire les clubs les clubs de quartier les petites fédérations les fédérations nationales donc c'est de l'argent qui certes est récolté au niveau international par l'organisation de compétitions majeures mais cet argent est supposé être réinjecté dans le sport donc les premiers qui ont intérêt à lutter contre la corruption ou en tout cas à se faire aider dans cette lutte ce sont à mon sens les athlètes et on voit à part peut-être dans le football où effectivement l'argent redescend bien jusqu'aux athlètes il y a beaucoup de sports qui génèrent énormément de revenus et dans lesquels les athlètes peinent à gagner leur vie et à pratiquer à un niveau professionnel je pense à l'athlétisme mais aussi la natation ou encore le tennis où monsieur Andréf disait tout à l'heure que ce sont les sports qui génèrent le plus d'argent qui génèrent le plus de corruption on voit que les matchs de tennis de deuxième niveau je vais dire sont les matchs sur lesquels il y a le plus de trucage et de tricherie parce que justement ça permet à des joueurs qui gagnent peu de gagner un petit peu plus donc ça c'est pour qui a intérêt à lutter contre la corruption en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes je pense qu'il y a une question qui a été posée en ligne qui concernait l'efficacité des alertes qui seraient transmises directement aux autorités je pense que c'est à mon sens et comme le professeur Andréf le soulignait également l'autorégulation ne fonctionne pas et il est nécessaire je pense qu'il y a une autre personne qui le disait en ligne également de vraisemblablement de créer une autorité de contrôle des instances sportives qui permettraient de contrôler à la fois la gouvernance et de faire cette audite externe et non plus interne qui est à mon sens la seule façon de réguler réellement le secteur sportif par rapport à la zone grise on y revient c'est toute la toute la différence entre la fraude fiscale et le fait d'éviter de payer des impôts donc où est-ce qu'on trace la ligne il y a des choses que la loi n'interdit pas et donc par définition qui sont autorisées là c'est vraiment je pense le rôle des juristes comme en Formule 1 malheureusement ils courent toujours après les évolutions technologiques c'est pareil en athlétisme on a eu la problématique des chaussures où tous les records sur les distances les longues distances ont été battus puisqu'on avait un nouveau type de chaussures avec des nouvelles semelles tous les records ont été explosés là on touche à est-ce qu'on veut participer comme en Formule 1 à la course à la technologie où quelque part les règlements suivent l'évolution technologique ou est-ce que comme le tente de faire l'athlétisme et comme l'a fait la FINA pour les maillots on trace une ligne dans le sable et on dit plus loin que ça on n'ira pas donc pour nous un maillot c'est ça pour nous une chaussure c'est ça pour nous une voiture ça doit ressembler à ça et basta on va pas plus loin donc c'est principalement une décision je pense politique de la part des présidents de fédérations de dire soit on laisse la porte ouverte à la technologie parce que ça fait partie de l'ADN du sport ou alors on décide qu'on veut pas pénaliser quelque part les sportifs qui auraient moins de moyens ou les équipes de Formule 1 qui seraient moins fortunées et on essaye de mettre tout le monde au même niveau en créant un règlement qui met tout le monde à égalité voilà j'espère que j'ai répondu à votre question il fait oui oui de la tête je le voyais pas mais je le transmets peut-être une question que vous avez abordée alors on est en train de complètement exploser le timing donc je vous demanderai une réponse courte à ceux qui veulent répondre à cette question là une question de Maxime Cotis justement sur à l'image du TAS de l'AMA de l'ITA n'y a-t-il pas une place pour la création d'une agence internationale du sport indépendante afin de lutter contre la corruption dans le sport alors là vous avez pas deux heures vous avez deux phrases pour répondre je pense que ça rejoint un peu ce qui a été posé précédemment sur les zones grises qui sont savoir où mettre le curseur la grande question derrière c'est la question du contrôle on a tendance à penser que le contrôle effectivement est indispensable mais tout contrôler c'est absolument impossible d'autres secteurs nous le montrent je pense à l'industrie pharmaceutique où théoriquement il faudrait absolument tout contrôler et dans les faits les moyens ne sont absolument pas là donc la réponse serait intellectuellement et théoriquement je pense que c'est sans doute une bonne idée dans les faits je pense qu'il y a déjà un certain nombre de mécanismes de coopération et d'échange qui existent je ne suis pas certaine que ça permette d'aller encore plus loin juste un dernier point sur pourquoi lutter contre la corruption dans le sport se souvenir simplement que ce qui a motivé les premières ce qui est associé à ces réglementations liées à la lutte contre la corruption il y a quand même une grande question sur l'utilisation de l'argent public et donc l'utilisation de l'argent qui d'une certaine façon vient de l'impôt citoyen et donc c'est peut-être un peu moraliste et un petit peu général de dire ça mais je pense que les états et donc le citoyen ont tout intérêt à lutter parce que c'est la question de gestion de l'argent public aussi pardon j'étais trop longue une toute dernière question posée par Clémence Collomb qui signale à juste titre la mise en place du dispositif Signal de la plateforme nationale pour les manipulations des compétitions et qui pose la question de savoir justement est-ce qu'un système de signalement multisport pour les lanceurs d'alerte quels que soient d'ailleurs les types d'alerte qui sont remontés n'est pas la solution idéale pour vous ? pas tous à la fois oui allez-y Frédérique c'est la question à laquelle je fais allusion tout à l'heure donc je pense qu'effectivement d'avoir un système d'alerte qui soit externe aux fédérations est effectivement je pense une très très bonne solution et pour revenir sur la question précédente si vous le permettez aujourd'hui les Nations Unies et le Conseil de l'Europe font une saine concurrence pour arriver à des mesures politiques tendant à réguler ou à lutter contre la corruption et le sujet d'une instance internationale de régulation est régulièrement abordé dans ces forums-là et de mon côté c'est je pense une des meilleures solutions à laquelle on arrivera peut-être un jour d'ici quelques années gardons espoir et on va terminer on va terminer sur ça merci à vous d'être venus en présentiel merci à vous en ligne merci aussi beaucoup beaucoup à Vlamide Dimirandreff depuis à l'ES à Camille Autran à Olivier Rinucci à Frédéric Renneser mais un sincère remerciement également à Salim qui était avec nous Nathalie Pauline également qui était présente et Louise qui nous a aidé et une amitié évidemment toujours intacte pour Pim Verschuren qui nous a aidé qui a très largement porté ce projet de CI merci beaucoup à tous et toutes et très bonne soirée à tous merci beaucoup merci au revoir au revoir